Musique Au sommaire de ces 7 minutes, les candidats ont pris d'assaut le siège de la CEI le mercredi 19 juillet, date qui marquait la fin du dépôt des dossiers. Cette date a été finalement prorogée au dimanche 23 juillet. Les conséquences des intempéries en Côte d'Ivoire se font ressentir dans la filière cacaoïère. Le conseil Café Cacao a annoncé la suspension de vente des contrats d'exportation pour la campagne 2023-2024. Carte aux données, c'est le nom de la nouvelle application de la RTCI. Elle vise à améliorer le développement des données des réseaux de télécommunication. Musique Contrairement aux jours précédents, il y a du monde dans les locaux de la Commission électorale indépendante le mercredi 19 juillet. Les prétendants au poste de maire et de président de conseils régionaux ont répondu présent alors que la date butoir était initialement fixée à ce jour. Parmi les candidats venus déposer leur dossier, ce prétendant à la mairie d'Anyama. A cause du monde présent, il est obligé d'attendre son tour sous cette bâche. Oui, en fait, vous êtes d'accord avec moi que les documents administratifs aujourd'hui, ce n'est pas une chose facile. Voilà, on a bataillé comme on a pu. C'est que hier soir, on a pu vraiment réunir tout ce qu'il fallait comme documents. Je pense que c'est ce qui a vraiment nous emmené au dernier jour. Les femmes ne restent pas en marge de ce scrutin. C'est le cas de cette candidate indépendante aux élections municipales de Grand-Lahou qui veut participer au développement de sa localité. Est-ce que vous voulez dire que les femmes n'ont pas les moyens de se présenter aux élections ? Moi, je dirais non. Aujourd'hui, on a des femmes qui travaillent dur comme les hommes. Donc, on est capable également d'être maire, d'être députée, enfin, d'occuper tous les postes qu'on désire. Donc, aujourd'hui, moi, je suis chef d'entreprise et je me présente aux élections pour, encore une fois, travailler pour mes communautés parce que la femme a tout à donner et elle a beaucoup à donner. Il faut noter que la date butoir des dépôts de dossiers a été prorogée au dimanche 23 juillet 2023 suite aux requêtes des différentes formations politiques. La Sodexam avait prévenu. La grande saison des pluies de cette année serait plus intense que les précédentes et les conséquences de ces intempéries se font plus que ressentir, notamment dans la filière cacaoïère. Les intempéries portent à mal les récoltes et de ce fait, le conseil café-cacao a été contraint de suspendre la vente des contrats d'exportation pour la campagne 2023-2024. Quand, en général, le prix est bon, nous sommes au marché. Si le prix n'est pas bon, nous ne sommes pas au marché. C'est la situation normale d'un commerçant. Sauf que là, nous avons suspendu les ventes pendant une période particulière. À cause de la situation climatique, la production qui doit sortir de nos plantations en octobre prochain ne sera pas ce que nous attendons. Une décision qui, pour l'instant, ne laisse pas un goût amer dans la bouche des cacao-culteurs. Tout comme le président de leur fêtière, tout se jouera en octobre 2023. Les conséquences de cette décision ne pourront être visibles qu'à partir d'octobre. Pour le moment, ça va bien. Parce que comme c'est vendu par anticipation, c'est pourquoi pour le moment, on ne peut pas savoir absolument, mais il y a rareté de cacao. Mais d'ici octobre, si les prix ne sont pas recondus, mais ne sont mauvais, naturellement, il y aura des blocages. Parce que je ne vois pas une entreprise qui va vouloir faire des pertes énormes. Voilà, donc naturellement, le cacao, il a des difficultés pour payer le cacao, pour évacuer le cacao des planteurs. Donc le cacao va rester stocké entre les mains des planteurs. Voilà, c'est un peu ça. À savoir que l'or brun constitue un véritable mastodonte dans les exportations du pays. En effet, 40% des recettes d'exportation dépendent du cacao. À l'international, le pays occupe également une place importante dans la production. Au point qu'en juin dernier, les prix de la denrée s'enflammaient par peur des récoltes ivoiriennes. Le marché des télécommunications en Côte d'Ivoire s'agrandit. Mitsumi Distribution vient d'ouvrir ses bureaux à Abidjan. L'entreprise est spécialisée dans la distribution de produits informatiques et de télécommunications. Sa présence à Abidjan devra lui permettre d'étoffer ses opérations dans la région, notamment au travers des ventes, du support et de la logistique. On a commencé déjà à travailler avec nos partenaires sur tous les projets back-to-back, sur toutes les solutions avec nos clients finaux, que ce soit sur le secteur de la téléphonie, télécom ou le secteur des banques. Nous comptons beaucoup sur nos partenaires de nous consulter sur toutes les opportunités, même pour alimenter leurs stocks, que ce soit sur des petits projets et bien sûr sur les grandes solutions. On est un distributeur de grande taille et nous pouvons aider nos partenaires à aller de l'avant et monter aussi en compétences. Célébrant cette année son 25e anniversaire, Mitsumi Distribution a aussi annoncé des partenariats avec des fournisseurs tels que Dell Technologies, Lenovo ou encore Nokia. L'ouverture du bureau en Côte d'Ivoire vient compléter le réseau déjà dense de Mitsumi à travers des pays francophones majeurs, dont le Mali, le Tchad, le Cameroun ou encore la RDC. Des prises de notes, des présentations, mais aussi des explications. Ce sont les actions qui concrétisent la présentation de la nouvelle application mise en place par la RTCI, dénommée carte aux données. Cet outil vise à améliorer le développement des données des réseaux de télécommunication. L'enjeu pour la RTCI et le Régulateur du secteur de télécommunication, c'est de mettre à la disposition du public, mais également des bailleurs de fonds et également du gouvernement, les données nécessaires sur la couverture des réseaux de télécommunication des opérateurs. Ce sont les informations que nous mettons à la disposition de toutes les parties prémantes, ce sont des informations qui sont prélevées au niveau des opérateurs pour avoir plus d'informations sur la disponibilité des services de télécommunication au niveau national. Les utilisateurs gagnent à terme plus de pouvoir, comme je l'ai dit. Les utilisateurs changeront leurs habitudes, parce qu'aujourd'hui un utilisateur n'est pas forcément au parfum des développements dans l'écosystème télécom, et donc ce n'est pas forcément quelque chose qui l'intéresse, il utilise juste le service. Mais aujourd'hui les utilisateurs pourront avoir leur mot à dire dans la planification même des réseaux télécom. Une autre phase, celle de la série des questions-réponses, permettant aux participants de mieux comprendre le fonctionnement de cette application et faciliter l'accès aux usagers. La cérémonie s'est terminée par un panel regroupant tout le processus de structuration des enjeux de ce nouveau projet. Notons que l'application est désormais disponible sur le site www.cartodonnée.artci.ci. C'est tout pour ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi. Très bon sujet de programme sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada